Aujourd'hui on s'intéresse au numéro 1 mondial de l'optique, je veux parler d'Essilor. Bonjour Francis Lereuf. Bonjour Mme Baye. Vous êtes directeur de l'unité meusienne qui emploie 450 personnes alignées en Barrois. C'est un meuse, on ne le sait peut-être pas toujours, mais qu'Essilor est né. En effet, c'est en meuse que la fabrication d'unette a commencé il y a 150 ans. A l'époque on faisait des verres minéraux et puis le marché s'est développé, a évolué. Et aujourd'hui vous ne faites que du, enfin, principalement des verres progressifs. Donc la spécialité d'Essilor bien sûr c'est le Varilux qui a été inventé à la fin des années 60. Et c'est l'activité principale de l'ignan Barrois. Vous en fabriquez combien ? Donc on fabrique environ 2 millions de verres actuellement. Et ce sont des verres, ce ne sont plus des verres en verre aujourd'hui. On appelle ça des verres organiques qui ne se cassent plus. C'est ça, donc le verre en verre c'était jusque dans les années 50. Et puis il y a eu des progrès au niveau des matériaux. Aujourd'hui on est sur des verres organiques qui sont devenus très performants, qui apportent beaucoup de confort aux porteurs. Et alors ça demande beaucoup de travail par exemple pour faire un verre comme celui-là ? Si on compte toutes les étapes de fabrication qui permettent de réaliser un verre, je pense qu'on est au-delà d'une centaine. Parce qu'il faut déjà faire les outillages. A partir des outillages, réaliser des verres semi-finis. Et ensuite, à partir du verre semi-fini, réaliser la personnalisation lorsqu'on reçoit la commande de l'opticien. Et on sait que chaque verre est unique. Oui, parce que c'est du sur-mesure que vous faites. C'est du sur-mesure. Chaque porteur est différent. Avec des verres qui sont parfois personnalisés, soit de couleur, vous faites aussi des verres très spéciaux. Alors la personnalisation, elle est dans tous les domaines. Elle est à la fois déjà sur le produit par lui-même, sur la matière qu'on va utiliser. Et ensuite, elle va être par rapport au souhait du porteur, par rapport à ses besoins, ça va être des traitements, des colorations. Alors aujourd'hui justement, est-ce qu'on peut encore inventer de nouveaux traitements ? Parce qu'on connaît les anti-reflets, etc. On innove toujours dans ce domaine ? Alors je dirais que l'innovation est permanente. Il y a, on va dire, les innovations majeures qui marquent des étapes importantes. Ça a été par exemple Varilux à la fin des années 60. Passer de double foyer au Varilux, c'est une innovation majeure. On a aussi les traitements sous vide, les traitements qui permettent d'améliorer la qualité des produits, le confort. Donc aujourd'hui, c'est le verre chrysal. C'est une innovation qui date de quelques années, mais qui aujourd'hui est vraiment importante sur les verres. Et puis en parallèle de ça, il y a les innovations au jour le jour, qui permettent d'apporter des petites touches supplémentaires de confort, une meilleure durée de vie des verres. Comment se positionne Essilor sur le marché ? Alors Essilor est numéro un mondial. Quels sont vos concurrents par exemple ? Donc les deux concurrents principaux, on a Oya qui est un concurrent japonais, et ZEISS qui est d'origine allemande. Puis à côté de ça, il y a... Donc Oya et ZEISS sont comparables à Essilor dans le sens où on est sur des produits, sur des marchés équivalents. Et puis à côté de ça, il y a quand même pas mal de concurrents, notamment sur le sud-est asiatique, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui apparaissent aujourd'hui. Et alors comment vous faites pour rester numéro un mondial par rapport à vos concurrents par exemple ? C'est l'innovation qui fait que vous restez toujours au top ? Vous aviez une longueur d'avance sur les autres ? Donc on a eu cette longueur d'avance avec Varilux. On en a bénéficié, et aujourd'hui on continue d'ailleurs à tirer tous les bénéfices de ça. C'est-à-dire qu'en fait on interroge aussi nos clients, on fait évoluer notre produit en permanence, donc on garde cette longueur d'avance. Et puis on a aussi notre stratégie, on a aussi notre... Et alors avec le vieillissement de la population, j'ai envie de vous dire, le marché des Verts et des Verts progressifs, c'est un vrai bonheur pour vous ? Alors le marché effectivement, aujourd'hui dans le monde, si on regarde le monde, il y a au moins un bon milliard de personnes qui n'est pas corrigé et qui vit mal parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Donc déjà de manière générale, il y a des tas de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de lunettes. Ensuite dans les pays où le niveau de vie est tel que le port de lunettes existe, ces pays-là, l'espérance de vie augmentant, le port de lunettes également augmente. Donc le marché aujourd'hui est ouvert. Quels sont les Verts ou les lunettes de demain ? Est-ce que ça, on commence à imaginer un petit peu ce que sera le futur ? Alors le futur, oui, on peut rêver un peu en disant, on a des Verts, les Verts pourraient évoluer, devenir numériques, informatifs, les lunettes pourraient apporter d'autres besoins. Aujourd'hui, c'est l'optique qui corrige la vue. Demain, ça pourrait être en incluant dans le Vert des cristaux liquides ou autres dispositifs. Mais on pourrait voir quoi ? Par exemple la télé dans les lunettes ? On pourrait voir des informations, donc pourquoi pas la télé ? On peut regarder un film, puis ensuite switcher sur la vue, en fait. Et vous travaillez à des solutions innovantes pour les personnes qui, justement, ont des handicaps visuels très durs, très forts ? Oui, donc Essilor a des partenariats au niveau recherche, et notamment avec des hôpitaux qui travaillent sur ces problèmes de vue. Donc c'est également un domaine dans lequel on est... Et là, on fait des Verts très, très spéciaux. Et là, on va sur des corrections très, très spéciales. Et alors, sinon, vous êtes le seul en France aussi à fabriquer des équipements très particuliers en Meuse. Alors ça, c'est la spécialité de Lignan-Barois. En fait, l'historique, notre historique, notre passé, fait que nous avons une grande connaissance, une grande expérience dans le taillage des verres. Et de ce fait-là, le site de Lignan-Barois est spécialisé sur toutes ces fabrications spéciales, vers techniques, vers spéciaux. C'est la spécialité de Lignan-Barois. Et en parallèle, vous fabriquez également des équipements pour les opticiens. Voilà. Alors quand on traverse Lignan-Barois, il y a la route nationale 4. Sur la droite, on fabrique les verres. Et sur la gauche, on fabrique les équipements, les machines pour les opticiens qui permettent, lorsqu'ils ont reçu leur verre, de les tailler, de les monter dans les montures. Qui permettent aussi de faire les prises de mesure ou le dépistage avant de passer la commande. Et si on se projette dans l'avenir, alors qu'est-ce que vous voyez pour 2011, pour l'unité de Lignan-Barois ? On a fait une bonne année 2010. On a une bonne activité. Sur 2011, on va continuer comme ça. Et en poursuivant notre développement sur cette partie de verres spéciaux, de verres techniques. Merci Francis Leroy. Merci.